Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu le chapitre 10. On va voir ensemble les versets 26 à 42. Matthieu 10, 26 à 42. Étant donné qu'on a beaucoup de versets à couvrir, je ne vais pas lire d'un seul trait. Je vais lire en bloc et je commenterai à chaque fois. Mais juste avant, je vais prier. Seigneur, on te demande que tu enlèves les bouchons dans nos oreilles, qu'on puisse entendre ta parole, que cela puisse produire des fruits dans nos cœurs pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Il y a quelques années de cela, quand j'étais à l'université, j'ai rencontré une fille qui faisait partie du groupe biblique universitaire et elle me partageait son désir de pouvoir s'enrôler dans l'armée américaine. Elle avait une citoyenneté américaine ici. Et puis, elle m'a dit qu'elle a été séduite par l'idée d'aller dans l'armée, visiter des pays, vivre une belle aventure. Quelques années plus tard, j'ai appris que cette fille en question est allée dans l'armée, mais elle s'est trouvée dans le conflit de l'ex-Yougoslavie. Et elle est restée là à peu près un an et elle s'était mariée. Elle a été séparée de son mari pendant cette longue période de temps. Je ne sais pas si dans sa tête, c'est ce qu'elle pensait lorsqu'elle me parlait de visiter des pays où vivre une aventure. Mais une chose est certaine, on ne pourra jamais accuser Jésus de ne pas dire toute la vérité, de dire les vraies choses. Et dans le texte qu'on voit ce matin, c'est Jésus qui décide d'envoyer ses disciples en mission, un genre de stage pratique. Et dans ce stage-là, Jésus va leur donner trois recommandations. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intituler ce message « Les trois recommandations du maître ». Alors, comme le titre le dit, on va avoir trois recommandations. La première, c'est du verset 26 au verset 33, et c'est « Ne pas craindre le monde ». La deuxième recommandation, c'est du verset 34 au verset 39, qui sont des avertissements. Et finalement, la dernière recommandation, c'est du verset 40 au verset 42, qui est un encouragement que le maître est en train de donner. Mais, tout d'abord, on va regarder le contexte. Le contexte, c'est les 25 premiers versets, mais on peut diviser ce contexte-là en quatre points. Le premier, c'est le choix des disciples. Alors, c'est du verset 1 au verset 4. Alors, juste à la fin du chapitre 9 de Matthieu, du verset 35 au verset 38, Jésus voit la foule et la pitié de la foule, parce que la foule, ils sont prévus de bergers. Alors, Jésus demande aux disciples de prier le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers. Et tout de suite après, on voit au chapitre 10 que les disciples sont envoyés dans le champ missionnaire, sur le champ missionnaire. Donc, il y a déjà un principe biblique pour nous qui se retrouve à travers les Écritures, c'est que lorsque Dieu permet une situation, un problème, il veut que nous fassions partie intégrante de la solution. On l'avait avec Némi, on le voit aussi dans le texte ici. Alors, dans ce choix des disciples, Jésus donne le pouvoir, ou littéralement l'autorité, aux disciples de chasser des démons, de faire des guérisons. Et c'est intéressant, le mot autorité, parce que dans le livre de Matthieu, du chapitre 5 au chapitre 7, on a le serment sur la montagne, et après le chapitre 8 au chapitre 9, on parle de l'autorité de Jésus pour démontrer qu'il est véritablement le roi des Juifs. Et aussi, au chapitre 10, il donne cette autorité aux disciples pour pouvoir annoncer ce message, pour montrer que véritablement, le royaume de Dieu est à leur portée. Alors, du verset 5 au verset 15, on a les instructions que Jésus, ou le maître, donne aux disciples. Dans ces instructions, il y a le territoire où est-ce qu'ils devront œuvrer. Alors, du verset 5 au verset 6, ça se fait en Israël. Ce n'est pas parce que Jésus est raciste, c'est une question de priorité, étant donné que dans l'Ancien Testament, ce sont les Juifs qui ont reçu la révélation de Dieu d'abord. C'est tout à fait normal que ce soit eux aussi qui reçoivent aussi ce message-là. Ensuite, du verset 7 au verset 8, on a le message que les disciples doivent proclamer avec des miracles pour attester ce qu'ils sont en train de dire. Et du verset 9 au verset 15, c'est des recommandations que Jésus donne aux disciples par rapport à quoi apporter avec eux et comment se comporter lorsqu'ils rencontrent les gens. Mais à partir du verset 16 au verset 23, le tableau est plus sombre. C'est la persécution des disciples. Et déjà, Jésus est en train d'annoncer qu'est-ce qui va arriver. Parce que si vous disiez le livre de Matthieu, à partir du chapitre 12, les autorités vont dire « Les miracles que tu fais, tu le fais au nom de Satan. » Et en même temps, les autorités qui représentent le peuple, finalement, sont en train de dire « On te rejette. » Alors déjà, Jésus est en train de montrer aux disciples ce qui va se passer. Et dans cette persécution, du verset 16 au verset 17, c'est une persécution au niveau de l'établissement religieux. Du verset 18 au verset 21, c'est une persécution au niveau politique. Et du verset 22 au verset 23, c'est un peu une persécution générale. Alors, on peut se demander « Qu'est-ce qui a amené les disciples à avoir toute cette persécution? » Pourquoi cette persécution-là? Jésus répond « C'est parce que c'est la similarité du disciple au maître. » Verset 24 et 25, on dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître, au serviteur comme son seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébule, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? » Alors, à partir de maintenant, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va prendre des exemples de la vie quotidienne pour enseigner un point, enseigner une leçon. Il va le faire avec du parallélisme, c'est-à-dire qu'il va énoncer quelque chose. Ensuite, il va l'énoncer encore une autre fois, mais d'une façon différente, ou encore pour rajouter des éléments qu'il a énoncés la première fois. Et en même temps, c'est un excellent moyen de mémorisation. Alors, l'exemple que Jésus prend, c'est deux exemples, c'est un disciple avec un enseignant et un esclave avec son propriétaire, son maître. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que c'est impossible que le disciple soit supérieur à l'enseignant et de même que c'est impossible que l'esclave soit supérieur à son maître. Parce que l'enseignant, le disciple, par sa raison d'être, parce que c'est un disciple, c'est un élève, il faut qu'il apprenne. Tout au plus, il peut être égal dans le sens qu'il peut aspirer à avoir la connaissance de l'enseignant, mais il ne peut pas être supérieur. Et c'est la même chose avec l'esclave. L'esclave n'avait aucun droit au niveau légal, aucun droit sur sa vie, donc il ne pouvait pas être supérieur. Néanmoins, il pouvait bénéficier au moins de certains avantages similaires au maître, c'est-à-dire de vivre dans la même maison. Mais il ne peut pas être supérieur. Finalement, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il met une enfance là-dessus, c'est ne pensez pas que l'on va vous traiter différemment de la façon dont l'on m'a traité. Et Jésus donne cet exemple, justement, que les gens l'ont surnommé, finalement, Satan. Bézilbul, c'était une façon synonyme à dire que ce que tu fais, tu le fais avec la puissance du prince des démons. On voit ça dans Matthieu 9, verset 33, et dans Matthieu 12, verset 24. Alors, ce matin, il faut qu'on se pose la question. Si nous croyons les paroles de Jésus, et si nous aspirons à être comme Jésus, comme la chanson dit, « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême », eh bien, si on n'a pas de persécution sous une forme ou sous une autre, eh bien, ce pourrait-il que, finalement, notre définition de qu'est-ce que ça veut dire ressembler à Jésus n'est peut-être pas la définition que Jésus enseigne. Quoi qu'il en soit, lorsque les disciples entendent cela, certainement, ils sont découragés et ils peuvent avoir peur. Et c'est pour ça que Jésus leur dit comme première recommandation de ne pas craindre. Alors, le mot « craindre », on va le voir au moins trois fois dans cette section-là. Et c'est à l'impératif, c'est un ordre, et il y a une emphase sur dire « il ne faut pas craindre ». Et pourquoi? Parce que l'Évangile doit être proclamé. Au verset 26, il dit « Ne les craignez donc point ». Alors déjà, il y a le mot ici, il y a une conjonction, le « donc », qui fait référence à ce qui a été mentionné au verset 24 et au verset 25, et probablement à partir du verset 16. Donc, ça veut dire, à la lueur de tout ce que je vous ai dit sur la persécution, eh bien, n'ayez pas peur. Pourquoi? « Car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu ». Alors, si jamais vous regardez un commentaire, et vous regardez ce verset-là, souvent les commentateurs vont dire, « il ne faut pas avoir peur, parce qu'éventuellement, tu vas être justifié devant Dieu, lorsque tu vas comparer devant Dieu, parce que Dieu connaît le cœur des gens ». C'est vrai que Dieu connaît le cœur des gens, c'est vrai aussi qu'on va comparer devant Dieu, mais ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que Jésus enseigne avec du parallélisme. Alors, ça veut dire que pour comprendre le verset 26, il faut comprendre le verset 27. Et le verset 27, c'est cette idée qu'il faut proclamer le message. D'autant plus que le verbe qui est utilisé « ne doit être révélé », « ne doit être révélé », c'est au passif. C'est-à-dire que ce n'est pas les disciples eux-mêmes qui révèlent ultimement ça, c'est l'initiative de Dieu. Et ça, c'est encourageant, parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et l'histoire de l'Église démontre, en 2000 ans, que ce message-là a été propagé. Alors, au verset 27, il dit, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Alors, encore une fois, Jésus utilise des images. Alors, il y a l'image qu'il semblait qu'à cette époque-là, un enseignant pouvait chuchoter une leçon ou quelque chose à son disciple ou à un interprète, et celui-ci le disait à haute voix à tous les autres. Ou encore, il y a l'exemple du toit, qui servait un peu comme une terrasse, et c'était très facile de pouvoir voir la personne et entendre la personne proclamer ce message-là. Et quand on regarde l'Évangile de Matthieu, on voit ce pattern-là. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement qui se fait de façon secrète au début, parce qu'à partir du chapitre 13, Jésus va s'adresser à la foule, mais en parabole. Mais après, il enseigne en secret à ses disciples. Et lorsque Jésus est ressuscité, et qu'il est à la droite de Dieu le Père, là, maintenant, ils peuvent proclamer de façon ouverte l'Évangile, qui est que Dieu est intervenu par Jésus pour pouvoir réconcilier un Dieu qui est saint avec un homme qui est pécheur. Mais ça, c'est la première raison pourquoi il ne faut pas craindre. L'autre raison, c'est parce que Dieu mérite d'être craint. Au verset 28, il dit, « Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » Jésus est un bon médecin. Il sait exactement c'est quoi notre problème. Et souvent, pourquoi on ne veut pas témoigner, c'est parce qu'on a peur des hommes. La crainte, c'est un sentiment qui est fort. Des fois, ça peut même tourner en phobie. Et je me suis amusé cette semaine à taper sur Google « liste des phobies ». Je suis tombé sur une cinquantaine, mais je vais vous en lire quelques-uns. Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais pour ces gens qui vivent cette phobie, c'est vraiment terrible. Il y a ce qu'on appelle la stasophobie. Alors, la stasophobie, vous savez c'est quoi? C'est peur d'être debout. Ensuite, il y a la théronophobie, la peur des plumes. Il y a la péladophobie, peur des personnes chauves. C'est un commentaire. Et il y a l'évophobie. L'évophobie, c'est la peur de ce qui est à gauche. Comment quelqu'un peut avoir peur de ce qui est à gauche? Et pourtant, c'est des phobies, c'est réel. Mais ici, le texte ici, c'est sûr, le texte ne parle pas de phobie, mais l'abbé m'enseigne que la crainte des hommes, elle est un piège. Et la façon comment Dieu fait pour nous aider là-dessus, c'est qu'il nous dit de ne pas se concentrer sur les hommes, mais de regarder sur qui est Dieu. Parce que les hommes, ultimement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent nous faire mal par les paroles, ils peuvent nous humilier, ils peuvent nous taper dessus. Et s'ils tapent assez fort, ils peuvent nous tuer. Mais Dieu est en train de nous dire, regardez où est-ce que vous devez mettre votre orientation. Dieu, lui, peut détruire le corps et l'âme. C'est-à-dire qu'en enfer, il y a le tourment éternel. Et l'idée, ce n'est pas de nous faire peur. L'idée, c'est qu'on puisse réaliser que quand on met les choses en perspective, on ne voit plus les hommes, mais on voit qui est Dieu. Et il parle de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est peut-être quelque chose qu'on n'est pas familier. Il y a un auteur charismatique, ce n'est pas quelqu'un que je recommanderais, mais il a écrit quand même un livre intéressant qui est « La crainte de Dieu ». Il explique que les gens sont tellement familiers avec Dieu, Dieu, c'est tellement notre copain, qu'on manque une révérence envers Dieu. Il dit que quand on regarde les Écritures, ce n'est pas comme ça. Même ceux qui appartiennent à Dieu ne peuvent pas se comporter n'importe comment devant Dieu. J'ai un peu résumé un peu sa pensée. Il dit que cette crainte-là, ce n'est pas juste le fait que Dieu est capable d'exercer une sentence, mais c'est une crainte qui permet de contrôler nos motifs dans notre vie spirituelle et morale. mais c'est aussi la peur de déplaire à Dieu et c'est une attitude qui nous amène à le faire confiance. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas craindre les gens. Une autre raison, c'est est-ce que Dieu nous valorise? Verset 29 ou verset 31. On dit « Ne vantons pas deux moineaux pour un sou » et dans le grec, la réponse est oui. Il poursuit, il dit « Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez beaucoup plus, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Alors encore une fois, Jésus utilise des exemples de la vie courante et il prend l'exemple des moineaux. Alors, ces oiseaux-là, au niveau du marché, le ventre, ces oiseaux-là, eh bien, le prix était ridicule. C'était un seizième du salaire quotidien d'un individu. Donc, c'était presque rien. C'était probablement la nourriture que les pauvres utilisaient pour pouvoir se nourrir. C'était probablement ces oiseaux-là qu'on utilisait pour apporter des sacrifices à Jésus, ceux qui étaient pauvres. Par exemple, Marie-Joseph, au début, lorsqu'ils présentent Jésus au temple, ils présentent des moineaux. Et Luc va dire, dans son évangile, dans l'évangile de Luc, il va dire, « Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous. » C'est comme si le cinquième, c'est gratuitement. Ça me fait penser un peu, il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe encore, mais au poulet-fri Kentucky, il y avait le spécial du mardi. Puis, tu avais deux pour un. C'est comme si, pour dire, la valeur est presque, c'est ridicule, on t'offre une autre cuisse. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que notre Dieu, c'est un dieu aussi des détails, qui semble être insignifiant pour nous, mais pour lui, il remarque ça. Il dit qu'il n'y en a pas un qui tombe à terre sans qu'il soit conscient de cela. Il y a même certains commentateurs qui pensent qu'à chaque fois qu'un oiseau fait « couic, couic, couic », chaque pas, il les connaît. C'est incroyable. Mais pas juste ça. Il prend l'exemple des cheveux. Alors, il semble que ça, on calcule les cheveux de quelqu'un, ça peut passer de 50 000 à 150 000. Il y en a qui sont plus bénis que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il connaît exactement le nombre de chacun des cheveux de chaque personne. Et le temps de verbe, qui dit qu'ils sont tous comptés, indique que c'est quelque chose de quotidien. C'est-à-dire qu'il est constamment conscient du nombre de cheveux qu'on a sur la tête à travers les années. Qu'est-ce que Jésus veut faire ressortir? C'est évident, il dit qu'on a plus de prix à ses yeux que les oiseaux. C'est-à-dire que Dieu est conscient de notre situation. Et lorsqu'on est persécuté, le danger, c'est de croire que Dieu n'est pas là. Vous souvenez de l'histoire de Job, l'homme le plus intègre, et lorsqu'il a subi toutes les épreuves, il se demandait où est Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? Et c'est bon de nous rappeler que Dieu nous aime lorsqu'on a la crainte des hommes. Et en même temps, ça nous rappelle que si Dieu prend soin de nous, à chaque fois qu'il y a des chrétiens qui sont tués, Dieu n'a pas perdu le contrôle. S'il fait ça, c'est parce qu'il le permet. Donc, dans un sens, on n'a pas besoin de croire que Dieu n'est pas là, il est présent lorsqu'on souffre et lorsqu'on a de la persécution. Donc, c'est une autre raison de ne pas craindre Dieu. Et finalement, parce que Dieu ne rejette pas les siens. Verset 32 et 33, il dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Le mot « confesser », c'est composé de deux mots en grec. Il y a le mot « homo » qui veut dire « semblable » et il y a le mot « logos », qui veut dire « parole ». Donc, finalement, c'est-à-dire que tu dis la même parole, c'est-à-dire que tu es en accord dans ce contexte-ci avec ce que Jésus est en train de dire. Tu es en accord non seulement avec ses paroles, mais aussi avec qui il est. En retour, « renier » aussi, ça veut dire que tu te dis ceci de Jésus et tu te dis ceci aussi du message. Et encore une fois, ce verset-là n'est pas là pour nous faire peur. L'emphase n'est pas pour nous faire peur. L'emphase n'est pas là non plus pour nous mettre de la culpabilité. Le but est de nous encourager. Parce que si on appartient à Dieu, ça fait toute une différence. On a marqué par exemple Pierre et Judas. Judas a trahi Jésus. Pierre a renié trois fois Jésus. Mais la différence entre les deux, c'est que Pierre appartenait à Jésus. Et lorsque tu appartiens à Dieu, Dieu, comme on l'a dit, c'est un Dieu de deuxième, de troisième chance, de quatrième chance, de X chance. Et parce que tu lui appartiens, tu reviens à lui. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a demandé pardon. On connaît le reste. Il a eu l'opportunité de confesser qui était Jésus. Donc, ça c'est la première recommandation, c'est ne pas craindre. Ensuite vient la deuxième recommandation du maître, c'est les avertissements. Verset 34 ou verset 39. Ce que j'apprécie de Jésus, c'est qu'il nous dit tout le conseil de Dieu. Et des fois, j'ai l'impression que, parce qu'on a peur d'offusquer les gens, on veut diluer le message. On présente un évangile bonbon, où on ne dit pas la vérité, de toute l'implication, qui fait en sorte que certaines personnes qui, finalement, acceptent Jésus ou qui mettent leur confiance, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment compris, en partie à cause qu'on n'aurait pas dit toute la vérité. Et ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il est en train d'avertir les disciples. Avertir de quoi? Face au conflit avec le monde. Verset 34. « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » En d'autres mots, Jésus est en train de dire, « Ne pensez pas dans votre tête que lorsque je vais venir, la paix va venir. » Bien au contraire. C'est normal que les disciples pensaient cela, parce que l'Ancien Testament parlait que quand le royaume messianique allait venir, il y aurait un renversement. Ceux qui sont en train d'opprimer, eh bien, ne seraient plus là. Et d'ailleurs, le chapitre 10 nous dit que Jésus leur a même donné l'autorité pour annoncer ce message. Donc, c'était tout à fait normal pour eux, dans leur conception, de penser que, « Ouh, la paix va venir et tout va être réglé, Rome va partir. » Mais Jésus est en train de dire, au contraire, qu'il est venu pour diviser. Jésus, il dérange. La lumière est venue dans les ténèbres. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. On ne peut pas rester neutre avec Jésus. Il ne le permet pas. D'une façon ou d'une autre, où on est avec lui, où on est contre lui. En d'autres mots, il ne faut pas penser que le jour où tu deviens chrétien, tu vas devenir quelqu'un de populaire et que les gens vont t'aimer. Bien au contraire. Il explique aussi que c'est un conflit face au conflit avec la famille. Versets 35 et 36. « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemir les gens de sa maison. » Ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, jusqu'à un certain point, ne peuvent pas comprendre ce verset. Je sais qu'il y a des gens ici qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne et qui ont vécu ce que Jésus était en train d'expliquer. Je me souviens, quand je travaillais pour le GBU, j'étais parti en Oregon. Il y a un ancien musulman, quelqu'un qui venait d'Arabie saoudite, c'était un des princes. Il est venu étudier, je pense aux États-Unis, dans le contexte d'un étudiant étranger, et il est devenu chrétien. Il nous expliquait qu'il n'a plus le droit de revenir dans son pays. Son père l'a renié. Tout l'argent, parce que c'était un prince, oublie ça. Il a le droit d'appeler une fois par année sa mère pendant dix minutes. Jusqu'à présent, c'est une réalité. Et qu'est-ce que Jésus fait, c'est qu'il prend un texte de l'Ancien Testament, qui est Miché, au chapitre 7, et dans ce chapitre-là, il explique la situation présente d'Israël et la situation future. Et la situation présente du peuple de Dieu, c'est qu'il vivait tellement dans le péché que finalement, personne ne pouvait faire confiance à personne et qu'il y avait une division. Et Jésus prend l'idée, peut-être différente, mais c'est l'idée qu'il y a une division qui se fait. Et la division, les juifs pouvaient comprendre ça. Les relations entre père et fils, vous lisez la Bible, c'est un lien qui est fort. Un père, un fils, un fils, c'est sa fierté. Vous lisez l'Op. 127, c'est considérer les fils comme des flèches. Il y a toute cette notion d'héritage. Et pourtant, ce lien-là, il y a une séparation qui se fait. Ensuite, il y a la relation entre la mère, et sa fille. Le lien qu'il y a entre une mère et une fille. Ensuite, il y a le lien entre la belle-mère et la belle-fille. Et ce n'est pas une occasion pour faire des blagues sur ça. Mais il faut comprendre le contexte. C'est qu'à cette époque, quand on se mariait, souvent les gens se mariaient jeunes et ils vivaient dans le même toit que la belle-mère. On voit par exemple Pierre qui avait aussi sa belle-mère. Donc, finalement, ce que Jésus est en train de dire, c'est que à cause de ton association, avec Christ, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une séparation qui se fait. Jésus n'est pas en train de dire qu'il est contre la famille. Au contraire, c'est lui qui a institué cela. Mais à cause de notre appartenance, il y a une séparation qui se fait entre un croyant et un non-croyant. Il poursuit, il dit, un autre avertissement, c'est face à un engagement total. Versets 37 et 38. « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne le suit pas n'est pas digne de moi. » Encore une fois, Jésus va demander quelque chose que même les rabbins ne demandaient pas de leurs disciples. Un engagement tout à fait total qui va au-dessus même des liens de la famille. Ce que Jésus est en train de dire, c'est si tu n'as pas une affection plus grande pour moi, eh bien, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Et c'est normal que Jésus a le droit de le demander parce que Jésus est Dieu. Et ce que Dieu demande, c'est notre cœur en entier. Mais en même temps, le mot qui est utilisé, c'est le mot phileo. Et souvent, on a tendance généralement à dire « Agapé, ça sert seulement pour Dieu et phileo, c'est pour les relations humaines. » Mais dans la vie, il faut regarder le contexte. Et des fois, ils sont interchangeables. Finalement, Dieu a le droit de demander ça parce qu'il est Dieu. Mais aussi, il parle de croix. Et c'est la première fois dans Matthieu que Jésus parle de croix. Et les gens comprenaient ce que cela voulait dire. Parce qu'il y a quelques années auparavant, il y avait un juif, Judas le Galiléen, un gars de la place, qui a voulu essayer de faire une révolte contre Rome. Et Rome a écrasé ce mouvement-là. Et pour que les gens comprennent qu'il faut qu'il soit soumis à Rome, eh bien, il a crucifié, Rome a crucifié des milliers de juifs. Donc, lorsque Jésus dit cela, les juifs comprennent très bien ce que ça veut dire. C'est une soumission totale à suivre Jésus au quotidien. Non, ce n'est pas une question, encore une fois, de salut. mais c'est une question que parce que tu es sauvé, tu as ce désir en toi de vouloir suivre Jésus. Comme Gaétan dit, la vie chrétienne, des fois, c'est... Mais quand même, il y a ce désir de vouloir monter, de vouloir suivre Jésus. Et finalement, le dernier avertissement, c'est face à un renoncement total. Verset 39. Celui qui aura gardé sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Littéralement, c'est celui qui trouvera sa vie. C'est-à-dire, si ton plaisir, si ta vie se définit alentour des choses matérielles, si c'est ça que tu cherches, si c'est ça que tu veux espérer, si c'est en cela que tu trouves ton bonheur, eh bien, tu vas être surpris parce que ça ne pourra jamais te combler et éventuellement non plus, tu ne peux pas amener ces choses-là avec toi dans ton cercueil. Contrairement à quelqu'un qui renonce à ces choses-là pour Christ, parce qu'encore une fois, la seule chose que tu peux apporter avec toi dans ton cercueil, c'est les briques de ta relation avec Dieu. Et Dieu promet aussi quelque chose d'extraordinaire aussi, que cette vie-là elle continue après avec des dividendes qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, vous pouvez vous imaginer que lorsque les disciples entendent cela, leur réaction, c'est peut-être qu'ils sont découragés. Et heureusement que la troisième recommandation, c'est de l'encouragement. Jésus va encourager tout d'abord pour les disciples. Ils vont être reçus. Qui vous reçoit me reçoit et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. J'ai compris ce verset-là lorsque j'ai commencé à faire de l'évangélisation avec aujourd'hui l'espoir. Parce qu'aujourd'hui l'espoir vous frappe aux portes et très souvent les gens vous ferment la porte pour nez. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui vous ouvre la porte, qui vous demande des questions, comme c'était le cas avec Sylvie et que cette personne-là donne sa vie au Seigneur, vous êtes tellement content que vous oubliez les 99 autres portes qui ont été fermées devant vous. Et vous vous dites « Wow! Ça valait la peine! » Ça c'est un encouragement de savoir oui c'est vrai qu'il y a des gens qui vont rejeter Jésus mais il y a des gens aussi qui vont l'accepter. Ça c'est un encouragement pour les disciples. Un autre encouragement pour les disciples c'est qu'ils représentent Dieu. Le fait de représenter Dieu implique que Dieu est impliqué dans le processus. Souvent lorsqu'on témoigne c'est qu'on a peur. On se dit on est tout seul. Et Jésus nous rappelle non il est avec nous aussi. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28 d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il leur rappelle qu'il est avec eux jusqu'à la fin. Ça c'est un encouragement pour les disciples. Mais c'est aussi un encouragement pour l'autre. Les récompenses. Au verset 41 « Qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. » Alors souvent dans Matthieu il juxtapose le prophète et le juste ensemble. Le prophète dans ce contexte-ci c'est celui qui annonce les paroles de Dieu et le juste c'est quelqu'un qui vit en conformité. Donc il vit finalement ce qu'il est en train de dire. Et la récompense de celui qui reçoit ces gens-là c'est quoi? Ultimement c'est la vie éternelle parce que tu reçois tu entends le message tu es sauvé tu as une relation avec Dieu et ça ultimement c'est la récompense ultime la vie éternelle pour l'autre. Mais aussi une récompense pour celui qui offre de l'eau les bénis. quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple en vérité je vous le dis ne perdra pas sa récompense. Il y a une récompense parce que lorsqu'on offre un verre d'eau à cette époque-là ça voulait dire que tu offres l'hospitalité. Et imaginez-vous l'hospitalité pas à n'importe qui à un de ses petits. Le contexte c'est quoi ces petits? C'est les disciples qui sont perçus par le monde comme rien du tout des gens qui sont persécutés et le fait que tu es prêt à accueillir ces gens-là finalement tu t'exposes aussi à être aussi rejeté aussi. Pensez par exemple durant la Deuxième Guerre mondiale imaginez-vous s'il y aurait vous êtes un Allemand et qu'il y a un Juif qui vient chez vous et vous l'accueillez et que le monde dans le quartier sont au courant de ça. Vous vous exposez à être dans le danger être dans le danger et la récompense de ça c'est que si tu es prêt à accueillir quelqu'un qui est rejeté par le monde et bien tu auras aussi ta récompense aussi. Donc on vient de voir trois encouragements et pas trois encouragements mais trois recommandations de ne pas craindre les avertissements puis des encouragements et c'est sûr que le contexte c'est aux disciples mais on peut trouver des applications autant pour les disciples que pour nous. La première c'est Jésus provoque de l'opposition c'est une réalité lorsqu'on va comprendre cela on ne sera pas surpris lorsqu'il va y avoir de l'opposition si on veut vraiment rayonner si on veut vraiment être un témoignage et bien on ne sera pas surpris l'évangile le nouveau testament nous parle constamment de la réalité de cela Jésus passe avant toute chose ça aussi c'est une autre application pour nous aussi il passe devant notre propre vie il passe devant n'importe qui d'autre Jésus nous accompagne ça aussi c'est encourageant de le savoir aussi et utilement aussi Jésus est digne de confiance Lorsqu'on voit un texte comme cela on peut avoir deux attitudes on peut avoir l'attitude de paniquer on peut avoir l'attitude de dire bon est-ce que c'est un chantage émotionnel il faut que je témoigne il faut c'est manqué complètement le bateau ce texte là nous montre à quel point Jésus est impliqué avec nous dans ce processus là et ça fait du bien de savoir qu'il est avec nous qu'il prend soin de nous qu'il nous accompagne en dépit de l'opposition et c'est pour ça que notre attitude devrait être celle de lui faire confiance qu'il y a qu'il y a